Dans l'épisode précédent, je vous ai proposé la visite guidée de mon investissement locatif. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode dans lequel on va commencer à attaquer les travaux et à découvrir des petites surprises un peu inattendues. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur... Oui ? Ok, d'accord, ça marche. Pas de soucis, mais merci de m'avoir appelé en tout cas. Bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Petite info, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est la société Cox qui vient de l'appeler. Et en fait, je leur avais demandé de faire un partenariat avec eux, de m'offrir un casque Protos Intégral. Et en échange, je leur aurais fait une petite pub, un partenariat, comme vous connaissez sur la chaîne. Et ils m'ont appelé pour me dire que ce n'était pas possible. Mais ils m'ont appelé et c'est sympa. Donc ils ont un super beau casque Protos Intégral Cox Edition. Si ça vous intéresse, allez sur leur site parce que j'ai trouvé ça très sympa de m'appeler pour me dire que c'était un refus, mais c'était sympa. Donc ça doit être une bonne boîte. Oh bah tiens, du lambris caché sous du lambris. Alors, on a un système d'attache métallique comme ça, qui vient clipper tous les éléments. Et par contre, ça a bien souffert de l'humidité ici, clairement. Et puis bon, c'est complètement affaissé au niveau de la toiture. Il y a eu un petit peu de bricolage, ça a été calé sur le côté. On voit en effet clairement qu'il y a un petit problème de niveau là. C'est un peu la surprise là. L'humidité. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un beau mur de parpaing et on a un beau visuel sur le bois ici qui est bien pourri Comme vous pouvez le voir, c'est pas génial, il va falloir remplacer ça Et puis sinon après, bon, ici un mur tout enduit Rien on va dire d'extraordinaire pour l'instant, il n'y a pas de trop trop mauvaise surprise Pas d'humidité au niveau des murs, déjà c'est une bonne chose Bon, alors dans l'ensemble, ça va, je m'attendais, quoi qu'il arrive Vu le poteau ici, qui était un peu bizarrement situé Voilà, il n'avait pas trop son intérêt Je m'attendais un peu à ce qu'il y ait un souci au niveau de la charpente à ce niveau-là Au niveau du Vélux Qui est du bois soit pourri, soit trop faible Pour pouvoir bien supporter la charge Qui est un souci en tout cas au niveau de la structure autour du Vélux Parce que ce poteau n'avait rien à faire ici Donc bon, petite surprise tout de même Les deux pannes de chaque côté sont complètement bouffées Donc il va falloir les changer Elles sont bouffées et pourries Il n'y a pas l'air d'avoir encore de bêtes à l'intérieur Mais elles sont complètement foutues, comme vous l'avez vu tout à l'heure Et on va enlever tout l'isolant pour vraiment y voir plus clair Puis ensuite, une fois que tout l'isolant sera enlevé On pourra s'attaquer à la consolidation de cette partie Parce que je veux vraiment l'enlever ce poteau pour me libérer l'espace Puis voilà, repartir sur de bonnes bases Mais sinon, pour ce qui est des murs Il y avait de l'humidité sur les cloisons Et en fait, ça vient uniquement de la toiture Ça peut être aussi un souci de fuite au niveau de la toiture Mais ça n'a pas l'air dramatique Ça doit être une fuite qui date d'il y a très longtemps Qui doit sointer tout doucement Et donc qui a fait aujourd'hui de gros dégâts Mais bon, pour une toiture qui a 30 ans, ça peut arriver Alors on ne va pas être trop chipoteur Donc voilà, on va s'occuper de ça Tout mettre à nu Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape de réparation Tout simplement Mais ça, ce sera dans un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada